Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule de la série sur les fonctions trigonométriques. Cette vidéo a pour but d'introduire la notion d'angle en radiant. Comme les fonctions trigonométriques sont des fonctions périodiques, il est important de généraliser la notion d'angle. Bien sûr, c'est certain que la trigonométrie a un rapport étroit avec les triangles, d'où son nom, tri, trois, gonards, côtés et métroniques mesures. Or, dans les phénomènes périodiques, il est très fréquent que l'étude du phénomène nécessite d'avoir l'angle de façon générale, où il peut mesurer plus de 180 degrés, plus de 360 degrés, c'est-à-dire plus qu'un tour d'un cercle complet, ou même avoir une mesure négative. Je rappelle la convention, lorsqu'on a un angle qui est mesuré dans le sens horaire, on lui met le symbole négatif, et il est positif quand, par convention, il est mesuré dans le sens anti-horaire. Plus pratique que le degré, on va introduire aujourd'hui la notion de radiant. Tout comme le degré, le radiant, qu'on note rad, c'est une unité de mesure d'angle. Une mesure en radiant, dans le fond, c'est la mesure de l'angle au centre qui correspond à la mesure de l'arc intercepté. Voici un radiant dans le cercle. Radiant vient de rayon, radius en latin. On utilise la longueur de l'arc intercepté, c'est-à-dire ici, à cet endroit, longueur de l'arc intercepté, qui équivaut à un rayon du cercle. Alors, on s'aperçoit que le rayon qui est ici, qu'on le mesure à cet endroit, ou qu'on le mesure à cet endroit, c'est le rayon. Bien, ce qu'on retrouve sur le cercle, donc à cet endroit ici, l'arc intercepté, c'est exactement un rayon. C'est pour ça qu'on appelle un radiant. Par convention, lorsque l'unité de mesure d'un angle ne sera pas mentionnée, on va considérer qu'elle est donnée en radiant. Donc, un angle plein, 360 degrés, va mesurer 2π radians, parce qu'il y a 2π fois le rayon qui entre dans la surface de conférence complète. C'est-à-dire environ 6,28 radians. Pour passer d'une mesure en degrés à 1 en radiant, ou vice-versa, on utilise la proportion suivante. Celle qu'on utilise le plus souvent, donc on compare une partie à un tout. Cette fois-ci, on va comparer un certain angle en degrés à un tout, c'est-à-dire 360 degrés, le cercle complet. Et on fera la même chose pour les radians. Donc, l'angle qu'on cherche, on va l'appeler θ, et on va le comparer au tout. C'est-à-dire 2π. Donc, les radians avec les radians. On compare donc ainsi des mesures d'angle en degrés versus des mesures d'arc. Parce que je vous rappelle qu'un angle en radiant, en réalité, c'est la mesure de l'arc intercepté sur le cercle. Faisons un exemple. Déterminez la mesure en radiant d'un angle mesurant 130 degrés. Tout d'abord, on établit la même proportion qu'on a mis en haut, c'est-à-dire qu'on compare une partie au tout. On ne sera pas obligé de l'écrire à chaque fois. Alors ici, on a 130 degrés qu'on compare à notre 360 degrés, qui est notre tout de référence. Et on cherche que pourrait mesurer l'angle en radiant. On l'appellera encore θ, mais souvent, on va prendre d'autres lettres grecques. Souvent, c'est les lettres grecques qu'on utilise. Donc, θ versus 2π, qui est notre tout de référence. Et là, on utilise les propriétés des proportions, c'est-à-dire le produit des extrêmes égale au produit des mois. Auparavant, on peut aller simplifier les unités. Donc, on s'aperçoit qu'on a des degrés aux deux places. Ensuite, ça nous donne l'équation suivante. 130 multipliant 2π, c'est-à-dire 260π, est égal à 360 multipliant θ. On veut θ, donc on isole, ce qui devient équivalent à ceci. θ vaut 260π divisé par 360. En simplifiant, on obtient ceci. 15, 18π. Puis, c'est sûr que, pour l'instant, tout ça n'est pas très clair pour vous, mais dites-vous une chose. Un cercle complet, un tour complet d'un cercle, c'est 2π radian. Là, c'est sûr qu'en fraction comme ça, la moitié d'un cercle, ça deviendrait π. Donc, la moitié de 2π, c'est π. Et ici, on a 15 18e. 15 18e, π, ça deviendrait 18 18e. Donc, c'est juste un peu en bas de 18 18e. Donc, c'est un peu en bas d'un demi-tour. C'est donc normal que ça corresponde à un angle de 130 degrés. Il va falloir s'habituer à ce genre de réflexion-là sur les fractions. Vous allez voir dans la prochaine capsule qu'on va parler davantage du cercle irométrique et comment on va arriver à être capable d'exprimer nos angles radians en fonction de π.